Le cimetière de rêve quoi. Un petit réveil un peu express parce que tout le village arrive donc voilà il tourne autour donc on part. C'est un peu ennuyant parce qu'en plus c'est super beau ici. On y va ? C'est super mignon qu'ils viennent nous voir et qu'ils sont contents tout ça mais ils se rendent pas compte que c'est des répercussions que ça a sur nous quoi enfin on peut pas vivre on peut pas profiter là on est obligé de se barrer parce que c'est oppressant quoi. Ils tournent autour de nous ils regardent tout on peut rien faire parce que tu sais que si tu sors un truc ils vont vouloir tout. Ouais donc donc je comprends qu'il y en ait beaucoup qui aillent dans les campings, les lodges et tout parce qu'au moins t'as la paix quoi. C'est triste parce que c'est génial en même temps. Ils savent qu'en demandant il y a des chances qu'ils aient quelque chose. Il y a la campagne ils arrivent ils sont tellement surpris qu'ils sont curieux mais ils demandent rien tu vois. C'est à dire sur la piste. Non on nous a pas demandé grand chose. Alors tous les endroits où il y a du tourisme, le Maroc, le Sénégal et compagnie systématiquement donnez-moi un truc, un cadeau machin ils deviennent un peu même, il y a un peu de harcèlement tu vois. Dans les zones obévales il n'y a rien du tout. Et là sur la piste, enfin sur la côte là ? Forcément tout le monde y va Hélène donc ils voient un blanc toutes les deux semaines. Ils arrivent bien à gratter quelque chose donc à un moment on va leur en vouloir. Ça c'est quoi ? Qui va pour Helmut dès le matin au réveil ? Aujourd'hui c'est lavage d'Helmut, mécano, course et tout le tralala. Tu vois c'est des manières artisanales mais ils connaissent son travail. Parfait. Non ils connaissent son travail. C'est ce que ces moteurs, il les fabrique de lui-même. Ah ça c'est du pneu de Camille. Ah ça c'est du pneu de Céluic. Ah machine. Tu vois le défaut qu'il a ? C'est ça. C'est faible, c'est faible. Ah oui. Il a gardé la couche qui existait, que là je lui ai dit décolle la couche existante et change toute la rondelle. Donc l'épaisseur va être de là jusque là. Le centre c'est mon doigt. Toute l'épaisseur, le vide là ça va être du cochu. Plus le cochu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors le boulot. Montez. Je monte. Il faut essayer. Oui bien sûr. C'est bon ça passe ? Ouais. Maintenant il faut reculer. Tirez. 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 Attends attends attends. Reviens un peu devant. Reviens un peu. Reviens un peu. Devant. Doucement doucement. Désormant. Ouais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci chef. Eh ma technique. Eh ma technique est pas mal. Je t'avoue que je suis content de ma technique. Ça c'est la technique. C'est la fréquence qui a la technique. C'est ça. Ils disent que Demi est un rat. Qu'il s'agit. Après c'est quoi le plan ? On va laver. On va laver. Voilà. Ouais. Le rat tu dis pas merci. Ça fait plaisir d'appeler quelqu'un le vieux. Ça je l'avais pas vu. Moi j'adore ça. Le rétrospect. Mais pour moi c'est limite tu vois. T'as en backpack. T'as pas d'ennuis. Bah il manque quelque chose quoi. Après franchement j'aime pas les ennuis. Après le lavage des moutres. Le lavage du blanc. Ah ouais ça si tu peux te dire c'est bien. Ah ouais. Ah ouais. T'as vu là. Plus blanc là. Voilà. Voilà. Attention. Le blanc c'est un pratiquant. Oui là. La feuille lèche. Il est un petit peu. Ah p'tait. Lèche moi. Ah p'tait. Le blanc c'est un petit peu. Le blanche c'est un blanc. Est ce que je peux te demander une dernière chose s'il te plaît. Le savon que tu mets là dedans il est où ? Tu peux m'en donner un petit peu ? il va briller comme elle moute tu as tout lavé non, non, non ça c'est important c'est important c'est important c'est important je sais pas ce que c'est ça le short il est parti le short il est parti prends la mécanique t'es bien t'es rempli le talent il est là, voit-tu il repart ta voiture il y a Bouba qui va nous emmener trouver du café local fabriqué en Côte d'Ivoire non le bustin c'est pas bon moi j'aime pas il y a une odeur derrière qu'on aime pas c'est que du robustin est-ce que tu es capable de faire goûter un de ceux-là c'est ça, j'ai utilisé cela je veux bien goûter, ça t'embête ? s'il te plaît il est fort il est fort il est fort comme tout à l'heure il est fort comme tout à l'heure Hélène elle a l'énergie pour frotter Hélène elle a l'énergie pour frotter Hélène elle a l'énergie pour frotter l'autre là il commence à avoir la main et leur savon il est magique ils font partir les tâches là c'est un truc dingue et tu vois pourquoi j'ai dit qu'il fallait acheter j'ai copié sur elle ça et le savon et la lessive la lessive elle est pas mal mais là tu étais rempliteur et là il n'y a quasiment plus rien en deux deux mais ça doit pas être la même lessive que chez nous les mêmes produits il n'y a aucune sécurité il n'y a rien et c'est normal que je ne puisse pas le remplir plus que ça le sauce c'est parce que je suis pas doué il faut convaincu quand même c'est votre maman qui le fait ça non ? il faudrait le couler tu vois il ne se souviens pas en Mauritanie les filles l'ont envoyé à l'envers il y a une technique il y a une technique pour le coup je ne sais pas si mes lunettes m'échappent et qu'elles tombent dans le fond et adieu lunettes ah bien il y a la technique il a vu sa maman faire il y a une technique oh la la un petit banc pour le chef un petit Ça va être un gros là-dessus Mais là c'est pour les mobiles Ténén, c'est pas pour nous Le Mouth il fait tout J'ai plein de trucs partout Oh la la, allez Ça se rétrécit La bouille à Metz C'est marrant Je te préviens, je ne sors pas le foyer Là c'est en mode C'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça On va pas se prendre un arrond C'est beau Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tu l'as refroidi là Bravo hein, tes premières langoustes Avec Uti il a appelé, j'ai raccoché J'ai envie de dire, je peux pas j'ai langoustes Mais non, couche Oh mon dieu On verra bien ? Oui, il y a un t-shirt qui compte C'est génial Oh la la, regarde ça C'est beau hein ? Ah c'est beau hein ? Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Musique 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 Et voilà, après plusieurs jours au bord de l'océan On va prendre la route pour Abidjan Abidjan, on a pas mal de choses à faire On doit aller à l'ambassade du Ghana Pour notre visa Il y a un garage Land Rover Denis va d'office Il fera un saut parce qu'il y a pas mal de problèmes Avec Helmut Il faut qu'on trouve des tirants de pont Pour Land Rover On a aussi un autre problème C'est que l'indicateur de vitesse ne fonctionne pas Enfin, il fonctionne de temps en temps On sait pas trop pourquoi Voilà, on va profiter pour aller dans des supermarchés Aller au ciné, etc. En attendant d'avoir notre visa Ambassade du Ghana Ambassade du Ghana Niesss Seulement Musique 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 C'est une balle de caromères qui ne touche pas. Tu m'étonnes, ça coûte super cher. Je ne sais pas trop. Là, il y a le gardien. Et voilà la voiture qui est très rassurante. Tu as vu ce qu'ils demandent à l'ambassade du Ghana pour le visa, tous les documents. Toujours galère, les demandes de visa. Et il ne faut surtout pas qu'on oublie d'annuler. On fait une réservation sur Booking et puis on annule gratuitement après. C'est drôle, ça. Tu peux faire le rééquilibrage ici ? Tout est ici. Ah oui, ok. Je vois les parallèles ici. Ça ne va pas. Le capteur qui sert à indiquer la vitesse sur la boîte de vitesse. Voilà. Il est blindé d'huile. Ah, c'est pour ça que l'aiguille déconne. Peut-être un peu d'eau aussi parce qu'en fait, il est vachement bas. Il est direct accessible. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il y a l'air qu'il est facile à trouver. Et eux, ils l'ont trouvé direct parce qu'ils ne veulent pas être connectés. Et ils vont le nettoyer, ils vont le remettre. Mais bon, la mafine d'huile, on serait passé à Zagora. Il n'y aurait plus. Bivouac du soir à Abidjan. Dans un garage spécialisé Land Rover. Bah... Elle veut jouer. Le propriétaire est parti. Et du coup, on dort ici tout seul. T'as réparé quoi ? Les silénes blocs de tirant de pont arrière et les silénes blocs de tirant de pont avant. Tout était mort avec la piste. Bon, à l'arrière, c'était vraiment mort. À l'avant, un peu moins. Donc voilà, et j'en profite. En même temps, on a une fuite d'huile entre la boîte de transfert et la boîte de vitesse. Ce qui nous a engendré le fait qu'on a perdu l'indication de compteur de vitesse. Du coup, là, c'est une boîte de transfert qui n'est pas à nous. Mais c'est pour montrer, c'est ça le joint spi. Notre fuite, elle vient d'ici. C'est-à-dire que là, la boîte de vitesse vient s'emboîter dans la boîte de transfert. Ça, c'est la boîte de transfert. Donc le joint spi, ça peut être celui-là ou ça peut être celui qui est vers la boîte de vitesse. Mais il y a une fuite à cet endroit-là qui dégouline sur tout le reste. Ça y est, c'est mon animal. Moi, c'est mon petit animal, ça. T'es fait une copine. C'est mon petit animal. Regarde ses yeux. On dirait Maggie. Elle est incroyable. Elle me mange dans la main. Toi qui voulais un malinois, voilà, t'as trouvé. Elle est trop chouette. Elle est vraiment... Elle est maigre, quoi. Elle n'est pas maigre, elle est squelettique. La touche, l'arrière, les pattes, elle est grande. Elle est haute sur pattes, chichilette. Et le propriétaire nous a dit qu'on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait des bandits dehors, la nuit. Vous ne sortez pas et si vous sortez, pas d'argent sur vous, vous ne vous faites pas de bruit, vous ne vous montrez pas. Moi, j'ai mal au pied d'un coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Hélène ? Et pendant ce temps-là, ça s'agit d'un soucou. Tu fais quoi, Hélène ? Tu dors ? T'es sérieux ? Tu dors ? Ouais, je dors pas, je me repose. Non, tu dormais. T'as dormi alors qu'il va, c'est faux. La transmission arrive, elle arrive. Ah ouais, peut-être vachement, on dirait. Pour l'échappement, j'ai décrit que ça, pour l'échappement. Là, il remonte tout ? Non, là, il démonte la boîte. Ah, il démonte la boîte ? Ouais, la boîte de transmission. Après trois jours de misère, on reprend la route dans Abidjan. J'ai pas pu faire beaucoup de vidéos chez le mécanicien, parce que j'étais HS. Après, on a dû aller se poser dans un hôtel, parce que Denis aussi est tombé malade. Donc, à deux malades dans un camping-car, c'est pas l'idéal. Et là, donc, toi, tu voulais refaire quoi ? Refaire ton volant et ton pommeau de vitesse ? Ouais, sur ton pommeau de vitesse. Au fait, le pommeau de vitesse, juste là, il est déchiré. Et du coup, Denis a trouvé un cellier sur Abidjan, au nord d'Abidjan. Voilà, on va faire ça. Et le visa, on l'a que lundi, donc on va passer le week-end là, dans la ville. Par contre, ce qui est vraiment compliqué, c'est de trouver des bivouacs à Abidjan. Donc, en fait, on est fait un peu comme des rats. Moi, je ouvre le parallèle, c'est bien. À peu près. Par contre, l'équilibrage, c'est qu'une catastrophe. C'est pire qu'avant. Autour de la décélération. Ici, il tire à droite. Je vais relever les plombs. Je vais relever ce qu'ils ont fait. Et j'ai un amortisseur de direction. Là, il a l'air de la mer. C'est pas dangereux. C'est très limitant, je crois. Ouais, ralenti, ralenti. Tu mets quoi comme matière ? Sky américain, non ? C'est pas du cuillère. Non, non. Voilà. Tu vois ? Alors, il faut que ce soit quand même assez épais. Parce que, tu vois, il est cassé comme ça, là. Ouais, ouais. Après, il n'y aura pas les numéros, mais on s'en fout de ça. Et puis, ben, en étant là, l'avantage, c'est que je vais... Enfin, ça n'a rien à voir. Mais je vais aussi enlever mes plombs. Je ne reviens pas. Je vais regarder le début de ce qu'ils ont fait, mais pas la fin. Ah si, il en a rajouté plein. Il y a eu une ligne énorme. C'est pas plein, là. C'est n'importe quoi, là. Bah, ouais. Alors, peut-être que ça ira pas après, mais en tout cas... Il faudrait être pire. Tu retires les plombs, les vieux. Tu rééquilibres. Et là, il a laissé les vieux, là. Voilà, t'as tout. On en avait là. On en avait là. Non, mais tu ne peux pas mettre des plombs de là à là. Je veux dire, c'est ici qu'il faut charger, mais... C'est pas possible que... Enfin, sur l'épi du gosseut. C'est sentenced. Tu peux savoir ? Oui, il est ici. Ça, c'est le marocose. Je ne sais pas si ça tiendra dans le temps, mais c'est nickel, il y a même les coutures derrière, il a fait du beau boulot, c'est pas désagréable aux touches, et tu vois tu sens que c'est bien collé, et puis là il n'y a pas les coutures qu'avant, il a tout repris. Si quelqu'un se coupe, tu n'as aucun problème pour recoudre toi, tu te mets un coup de machette, bouge pas, Aucun problème, c'est impressionnant et c'est intéressant à voir en même temps, parce que c'est vrai tu vois les surpiqûres dans les voitures et tout, mais tu n'as aucune idée de comment c'est fait. Bah oui, c'est toujours intéressant de savoir comment les choses sont faites quand même. Tu passes dans la gorge là ? Ah ouais, bien vu ça ? Tu serres la gueule, comment c'est fini ? Ah ce boulot là, tu vas le couper ? Tu dis boulot là, tu vas en faire quoi ? Tu vas le couper ? Oui oui, pareil, ça agisse comme ça. Ah dingue, c'est trop bien. Je suis pas un spécialiste de l'équilibrage, mais là je sais qu'il y a un truc qui va pas du tout. Mais je sais que là, ceux qui connaissent vont rigoler quoi, voilà ce qu'il y a. 630 grammes de plomb d'équilibrage sur deux roues. Donc ça fait 315 grammes par an, c'est impossible si je n'ai jamais vu. Je sais pas, il en est plus. Voilà, voilà ce qu'il aurait dû y avoir quoi, au pire. Et bah on va rouler, puis on va faire un test, et puis on ira chez quelqu'un de peut-être plus compétent, j'espère. Parce que là, c'est... voilà. Je me dis, ça me jette. Ah non, ça va. Pour un 4x4, la Morphée, il n'y a pas plombé du tout. Je suis monté à 100, ça ne bougeait pas. Petite séance de fitness, en attendant le visa. Avec vue sur HeadBoot. Sur toutes les machines. Tu mets sur toutes les machines. Tu l'aimes ta femme. Grosse séance de sport. Manger. Visa. Et puis... Récuple. C'est super bon. C'est super bon là. C'est super bon là. Merci. Bye bye. Et voilà, nous avons enfin les visas pour le Ghana, après 6 jours d'attente à Abidjan. Par contre, ce qu'on s'est dit avec Denis, c'est que... Honnêtement, la prochaine fois qu'on doit faire une demande de visa et attendre, on va prendre un express. Mais là, on a déjà pris entre guillemets un express. On a attendu 72 heures. Mais avec le week-end, on a attendu 6 jours en tout. Parce que le jour où on est arrivé, ça ne comptait pas. Quand on compte l'argent qu'on dépense dans les hôtels, dans les campings, dans les restaurants, tout ça, bah au final, on dépasse largement le prix d'un visa en express, quoi. Mais là, franchement, on n'en peut plus. On est content de reprendre le voyage, quoi. 90 centimes environ. C'est tout style. On perd tout ce petit bâtiment. Oh putain ! Oh putain, voilà ! Descends, 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 descends. Désigne à tout le monde de la faire, regarde. Descends, descends, descends Descends, descends Descends, descends, descends Descends, descends Descends, descends Descends, descends 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 Sous-titrage MFP. On est en pleine galère, on a perdu la roue et on est en plein sur la motoroute d'Abidjan. La roue, elle est partie. On est en pleine galère, on a perdu la roue et on a perdu la roue. 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 J'ai jamais vu ça Hélène, les 5 boulons ne peuvent pas se parer en même temps Ils sont tous desserrés en 10 km Mais ça existe pas, un boulon il met 1000 km à se desserrer Et la route droite est parfaitement serrée Hélène J'en ai changé en même temps, j'ai enlevé les ponts Ça m'a tortillé l'aile Putain j'ai changé plein de fois à verrou Mais la route est humaine, tu peux avoir fait place pour une chose et faire une boulette Je t'ai vu la roue serrée, t'étais debout sur la clé Bon t'étais en tombe mais t'étais debout sur la clé Ça reste quand même peut-être De toute façon si tu serres plusieurs tu peux pas les défaire Les roues sont toujours serrées pour que elles soient desserrables On a roulé hier, il n'y a pas eu de problème Mais par contre je comprends pas Où est-ce qu'on aurait pu essayer de te voler ta roue Alors qu'on a dormi sur un parking surveillé Ça peut pas être cette nuit, ça peut être 40h Mais on a roulé On a roulé Là on a pris l'autoroute donc le peu qui restait à se desserrer On a tout le temps été sur des parkings gardés Au cinéma on a toujours été sur des parkings Oui mais pas quand on a changé les sacs C'était plus ou moins pas trop gardé quand même Ah ouais Et c'était le côté la roue cachée vers le trottoir Que cette nuit c'était vers les vigiles donc non Et limite j'accélérais pour voir s'il parlait si c'était bon Ouais Mais j'ai senti qu'il y a un truc qui allait pas Mais vraiment On a entendu le bruit Très peu de temps avant En France là Tu rayes le bitume comme ça Ah oui c'est constat Il a dit qu'il devait faire un constat Il faut considérer que tu as abîmé la route Il y en a pour Tant à la réparer Et bon il y en a pour 2000 balles Parce que tu sais il y en a pour 200 balles Mais comme il faut couper la route La nuit Mettre un véhicule devant Derrière des cônes Enfin bref Mais il a dit qu'il devait faire normalement un conseil Il a dit Oh ça prend trop de temps Donc c'est pas grave Je vais pas vous ennuyer avec ça Ok c'est super gentil là Mais quel voyage de dingue Et c'est vrai enfin Donc là il faudrait meuler Il faudrait meuler l'intérieur de la De la jante Qui s'est bouffé le disque de frein sur tout le long Lui mettre un petit coup de peinture noire Pour pas qu'elle rouille Pour faire beau Il faudrait usiner un peu le disque Qui a bouffé de la route Et puis en plus il s'est freiné Donc le disque il a gratté que d'un côté Ca va lui avoir fait un plat Mais on a entendu que ça gueule Là où tu as super joué C'est de retrouver les boulons d'origine Parce que ça c'est chiant Et les rondelles d'origine Et ça c'est super Les goujons n'ont rien Tu as même retrouvé le cabochon Le cache Land Rover Le cache axe Double check Pour être sûr que tout est ok C'est bon 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 Là ça devient vraiment du cinéma Du Spielberg Il y a les éclairagistes Les caméramans J'ai la pression Il y en a qui me dit Il fallait pas faire comme ça C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Parce que là Tout ça c'est vide derrière Si j'appuie là Ah oui tu peux mettre quelque chose derrière Il faut que ça appuie ici Evidemment ça va appuyer derrière Attends attends Il faut que je trouve une grosse cale en bois Il faut que je trouve quelque chose D'accord C'est un véhicule vertique Attention Moi je veux pas Non non Est-ce qu'on va faire tranquillement Tu vois Je pousse plus loin Je peux pas Non non mais ça reviendra Non non mais ça reviendra La taule tu vois Il faut toujours appuyer dans l'autre Plus loin Et j'ai pas de Je peux plus Tu pousse bien là ? Oui Attention mon bras Ça repousse les bras Ok Tiens Et oui C'est bon ? C'est bon ? Là ça va revenir forcément Non c'est pas bon C'est mieux C'est mieux ? 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 Y'est mieux ? T'es mieux ? Vas-y pousse Tu pousses le pied Ah mort Tu peux pas pousser plus fort ? C'est fort ? Ok Là c'est bon Super Lâche tout C'est génial Lâche tout C'est très bien ça On aura peut-être continuer demain je pense je pense qu'il faut continuer demain, c'est déjà bien ce que t'as fait, regarde tu vois là ça va pas, je vais le redresser là, non non je vais le faire demain, je pense que là ils vont mieux continuer demain t'as mis ton maillot de bain pour aller dans ta piscine ? c'est facile, laisse t'entouiller quand t'es sale dans maillot de bain donne l'autre franchement t'as fait du bon travail avec rien oui ça fait moins la gueule amique il va garder ça jusqu'à la fin du voyage bravo t'as bien rattrapé le coup t'as bien rattrapé le coup top après avoir passé deux nuits au Kemsurf Camp, on reprend la route, on va à la frontière ghanéenne, on a fait tout ce qu'on voulait faire en Côte d'Ivoire, la seule chose qu'on a pas pu faire c'est du surf et bon ça on commande pas, il y avait pas de vagues et donc là on est prêt à découvrir un nouveau pays on est revenu au Maghreb tu ne sors pas parce que elle me dit 1000 1000 d'ananas c'est cher 1000 d'ananas c'est 1,50€ bah oui c'est cher pour la partie c'est cher pour le lieu de production c'est cher et puis après elle me dit combien tu me fais si j'en prends 6, combien que tu donne ? 2000 vas-y 2000 les 6 ah bah je dis j'en prends 3 à 1000 bon on dit allez donc j'ai eu 3 ananas à 1000 mais non c'est pour ça que je te dis c'est d'habitude ils ont un prix fixe mais là non le centre bord de la route c'est pas de prix fixe ça m'élire il délire complètement ça c'est les pistes la flotte et tout ça c'est les pistes la flotte et tout ça c'est bizarre pourquoi nous ? très bizarre c'est les nus qui a fait c'est la fin c'est la fin tout à l'heure c'était la fin tout à l'heure bonjour bonjour monsieur bonjour Eric bonjour bonjour ça va ? vous allez où ? au Ghana c'est les allemands ou bien c'est les français ? ça va pas non ? et vous c'est quoi ? français belge encore plus gentil donc c'est français français méchant allemand méchant c'est belge et gentil c'est vrai donnez les souvenirs vous allez partir il y avait un souvenir ? notre sourire ? il y avait un truc il y avait un truc Eric Eric le train qu'on a donné à la Côte d'Ivoire vous avez donné quoi ? manger avec qui ? plein de gens on a volé une roue la roue elle a roulé elle nous a dépassé sur l'autoroute la roue a quitté ? je te jure on a fait nous voler une roue en Côte d'Ivoire alors qu'à la base c'est que des gens super gentils quoi regarde la personne voulait voler ? c'est pas normal je pense que la personne a desserré tous les boulons et puis nous on est parti et paf la roue s'est barrée dur hein ? vous avez pu récupérer ? ouais ouais on a récupéré, j'ai fixé et tout ça pouvait créer une autre affaire c'est clair franchement on est fort on prie Dieu ? oui on prie je prie toi tu prie ? un peu moins parce que sans Dieu il ne prie pas beaucoup un peu moins c'est la femme qui doit beaucoup prie par toi un garçon d'accord ? merci les gars ciao salut toi tu commences à avoir de l'assurance à la gueule toi ? c'est riche je ne te connaissais pas bien ça justement quand même ça implique quand même Hélène mais oui 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 ils voulaient de la chine ils voulaient un souvenir bye bye Côte d'Ivoire le Ghana est devant nous donc là maintenant à droite on commence là ? Hélène tu es en anglais c'est de Dieu c'est de Dieu c'est de Dieu pour le début ok ok oh je vais oublie que c'était en bleu c'est ça